L'association des épouses de militaires de Côte d'Ivoire, réunie au sein de l'AMCI, a célébré la fête des mers, édition 2023 à la base aérienne d'Abidjan. Une fête qui a permis à la présidente d'honneur de présenter aux membres les acquis de l'association qui vont permettre aux membres d'atteindre les objectifs qui sont de lutter contre la pauvreté des femmes des militaires et mener les différents projets d'intégration. Une action parmi plusieurs autres qui marque l'ambition nouvelle voulue par sa présidente d'honneur. Pierre Tebeu revient sur cette célébration. C'est une fête des mers exceptionnelle à laquelle nous avons assisté ce samedi 24 juin 2023 à la base aérienne d'Abidjan. Même la dame Pluie qui s'est abattue dans la ville n'a pas arrêté cette célébration qui a débuté par un défilé exécuté avec panache. On dirait de vrais commandos. Ce sont des épouses des militaires de Côte d'Ivoire réunies au sein de l'association des épouses militaires de Côte d'Ivoire à EMCI. Après le défilé, le reste de la cérémonie s'est déroulé dans le chapiteau dressé pour la circonstance. Les attractions étaient nombreuses, ponctuées à chaque fois de l'eau important pour les participantes et vainqueurs. La présidente d'honneur Fatima Sidoumbia, l'épouse du chef d'état-major des armées, a annoncé au cours de cette cérémonie le renouveau de l'AMCI avec des réalisations exceptionnelles. Les maris sont tout en partie du fait de leur métier qui n'est pas du tout facile, donc on met l'accent sur l'autonomisation de la femme parce qu'on peut faire face à tout moment à des imprevus. Donc pour la sérénité de nos époux dans leur métier, il faut qu'on soit autonome en vue de faire face aux besoins de la famille. Les épouses des militaires venus de différentes sections n'ont pas caché leur joie de voir enfin leur association sortir de l'ombre. Les membres de l'association AOMC ont également beaucoup dansé lors de cette fête des maires. Le chef d'état-major des armées qui a assisté à toute la cérémonie a offert aux épouses militaires des surprises pour leur présence auprès des militaires et collaborateurs. Il faut rappeler qu'une concession de 500 mètres carrés située au sein de l'état-major est en réfection pour abriter le bureau de l'AOMC. Sous-titrage ST' 501